David Matos, 157 abonnés, je suis tombé par hasard sur le truc, je me suis dit il faut que je vous montre ça. Comment transformer ta life ? Comment transformer ta life ? Bordel quoi. Andrew Tate de Palavas les Flots. Il y a un truc, c'est pas mal. Moi ça m'a plu. Rien que l'intro, c'est genre, il y a un montage, mais il y a que des trucs vite fait. Là il est dans sa caisse, ouais d'accord. Allez, c'est une BM, c'est une X6, ouais. Bon, c'est une berline correcte. Ensuite, il est à la gym, ouais. Bon, c'est pas une merde, il est athlétique, mais c'est pas un physique de psychopathe. Puis il est dans une piscine, ouais. T'as pris une chambre d'hôtel dans un endroit où il y a du soleil, il y a une piscine dans l'hôtel. Enfin, il n'y a que des trucs. Ouais, c'est genre, entre vos têtes de Palavas les Flots. Et puis là, voilà quoi. Et c'est surtout la façon de parler. On se la refait quoi, son intro. Comment transformer ta life ? J'ai l'impression qu'il vient mettre des claques de darons à des gosses de 14 ans dès la première ligne. Comment peut ta gueule gamin transformer ta life ? Le type, en vrai, a l'air cool. Il suffirait qu'il me parle normalement. Je ne suis pas la target audience. Je pense que la target audience à 14 ans, et si tu veux des gens qui ont des cartes bancaires, donc qui ont un pouvoir d'achat, des mecs qui travaillent en fait, il faut leur parler normalement. Beaucoup de gens aujourd'hui parlent de transformation, de changement. Mais quel est le point le plus important ? Ah, il a bu 14 cafés, hein. Tu peux t'exciter dans un contexte. C'est-à-dire, tu commences à raconter une histoire et tu es pris par l'émotion de ce que tu racontes, et à un moment, tu vois, tu commences à t'exciter. La vidéo, là, vient de s'ouvrir. Tu n'es pas connu, mec. Moi, je découvre. En fait, tous ceux qui tombent sur la vidéo découvrent. Il n'est pas encore connu. Tu n'as pas l'autorité pour me crier dessus. Quand tu veux réellement te transformer physiquement, mentalement, quand tu veux réellement transformer ta life, ton environnement, donner une toute autre vie à toi, c'est pas mauvais. C'est-à-dire que sa manière intense de parler sonne plutôt juste. Mais tu ne peux pas introduire une vidéo comme ça, surtout si tu n'es pas connu, surtout si le thème est complètement banal. S'il réagissait à une actualité révoltante, révoltante, et que dès la première seconde, un enfant s'est fait tuer dans ce parc aujourd'hui. Comment on laisse faire... Déjà, dès le début, OK, il réagit parce qu'il y a un truc. Mais là, comment changer ta life ? Déjà, je ne suis pas sûr que j'ai envie de changer ma life. T'es qui ? Enfin, il y a plein de questions qui viennent dans la tête. Et lui, il est déjà en train de s'angoisser, de s'énerver. C'est trop tôt. Contextuellement, ce n'est pas le bon timing. Il faut aussi que l'éloquence bien faite soit au service du narratif. Dans le chat, vous me dites, c'est Wilfried, il dit ça, c'est assez juste. Je pense que c'est juste la 15e prise et il en a marre. C'est possible. Il a bégayé, il a bégayé, il a bégayé. Il est là, il dit à sa femme, je veux dire, réappuie sur le bouton lecture. Elle n'en peut plus. Elle est là. Francis, viens, on en profite un peu de la piscine. Tu m'avais promis qu'on allait se détendre. Janine, appuie sur le bouton. On va se la refaire. Comment changer ta life ? Il n'en peut plus. Et le spectateur se prend une bave perdue. Comment tu peux transformer ton business ? Comment tu peux transformer ta carrière ? Tout démarre avec la vérité. La vérité. Ouais, non, il en fait trop. C'est ça, quoi. C'est l'intonation, c'est les mots choisis, c'est tout. Ça fait 38 secondes. Je ne te connais pas, bonhomme. Personne ne te connaît. Il y a 60 vues à ta vidéo. Tu souhaites cartonner dans ta life et ton business. Oui, je ne sais pas. Je n'y pensais pas trop. Parlons-en. Mais on peut se dire bonjour d'abord. Aujourd'hui, c'est ce qu'il fait le plus mal. Entendre la vérité. D'accord. Bon, on ne va pas aller plus loin. David Matos, il y a un souci d'écriture. Tout simplement. C'est-à-dire, ton texte n'est pas bon. Tu veux aller dans l'incisif sans avoir de précision. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas monter à ce niveau d'intensité sans parler de quelque chose qui soit assez précis pour qu'on se dise. Ça justifie de s'énerver. Là, on ne te connaît pas. Tu t'énerves sur un sujet banal. Mais tu es en train de balancer des généralités. Et tu t'énerves. C'est ridicule. Donc, écriture. Prends-toi une formation de copywriting. Il y a du copywriting. Regarde dans Bonsai Premium. Check les formations de copywriting. Amène de la précision dans ton écriture. Dès que Teddy Boy nous fera une formation. On compte sur toi, Teddy. Du coup, je le prends à partie. Il est là. Teddy Boy est un excellent scénariste. Il vous fait de la narration. Teddy, fais-nous une formation. Ça sera utile à plein de gens pour raconter l'histoire de leur vie, raconter leurs anecdotes. Ça permet de capter l'attention en soirée, de marquer des points avec la petite copine. C'est cool. Et ça permet, quand on fait des vidéos, quand on fait du marketing, de raconter des histoires qui intéressent les gens. Et de construire ces histoires pour qu'elles nous amènent sur des émotions cohérentes. C'est important, tu vois, de pouvoir exprimer des émotions à l'écran. C'est comme ça qu'on fait réagir les autres. C'est avec notre émotion qu'on stimule l'émotion du spectateur. OK. Il faut qu'il y ait une cohérence. Tu ne peux pas, out of nowhere, être triste, être excité, être énervé comme lui, là. Il faut une raison. Et ta raison, ça ne peut pas être une généralité du genre, ce qui fait du mal à entendre, c'est la vérité. La vérité sur quoi ? Sur qui a mal ? C'est qui ce mec ? De quoi tu parles ? Tu vois ? Bon. Ça t'a plu ? Moi, j'adore. C'est mon petit moment de détente. J'aime faire l'analyse du charisme des créateurs. J'aime regarder des nouveaux podcasts, voir ce que j'en pense. Et regarde, tu l'as vu, ma réaction au nouveau podcast de Thaïs ? Elle invite des modèles OnlyFans pour se chamailler avec elle. Spoiler alert, c'est pas terrible. Non, mais je lui ai filé des conseils pour qu'elle s'améliore. Les conseils sont pas faciles à appliquer. Je sais pas si elle y arrivera. Mais hé hé, si elle m'écoute, son émission, ça deviendra de l'or. En tout cas, clique, la vidéo est marrante.